Sous-titrage Société Radio-Canada Alors tu vas faire quoi ce soir ? Ben on va essayer de gagner des jetons De se faire respecter à la maison Parce qu'en ce moment c'est la déchéance On va se coucher plus tôt que les copains C'est un peu le bordel Mais bon T'as vu l'autre il est bon public à côté avec sa tête C'est des choses qui arrivent Ouais il rigole l'île Des fois il a le cul comme si sortait du bois de pot Bon ici on est à Pau en fait On va faire un peu de pub Et donc APP64 représente Team Logipran Bien ouais je t'ai eu Et le casino de Barbotan représente Voilà Evidemment l'APP on pense à Nicolas Méral Voilà A notre maître A notre maître Colimard Maître Coli Voilà Et tous les chatards du 6-4 Voilà tous les chatards du 6-4 Voilà hein Les 6-4 de trèfle Les 6-4 de bique Les 6-4 d'Anton Hein Kouba Libre ? Parce que tu vas la voir cette petite vidéo Bon ben voilà Ici ça c'est le champ de bataille de ce soir là A la maison A la maison Là on joue à domicile Ça va saigner ça va faire mal C'est ça le domicile Là Là t'as compris où t'étais là Là il y a des Ramuncho et des Marichu Gaïsso Bon et On se revoit tout à l'heure tiens Bande de naze Ça va face de citron ? Ouais ouais je vois pitié Ah ouais Bon qu'est-ce qu'il se passe ce soir face de citron hein Arrête des conneries Et il se passe quoi ce soir ? J'ai mal aux yeux Putain c'est pas vrai On se venait que t'as vu pas Allez c'est fait On va jouer au poker On va essayer de On va essayer de mettre en pratique notre niveau quoi tu vois On a quoi comme niveau ? On est des craques Ah ouais ? Ouais je pense qu'on doit être à moins beaucoup On a explosé la bankroll Bon au niveau gestion bankroll on n'est pas très très fort mais un jour on apprendra Mais bon on va essayer de l'armel des vites c'est ça pour commencer Et toi tu dis quoi ? McFly quand tu joues au poker tu sais une doute hein Ah ouais c'est ce qu'il y a c'est vrai Bon qu'est-ce que tu fais McFly ce soir ? Bon McFly là on joue sur Winamooks Donc on est un peu dans la merde Qu'est-ce qu'on a de beau ? On a le 3 quand même C'est pas mal On va voir ce qu'il a Bon c'est une partie à 2€ donc à 2€ on seigne du cul Et bon un 3 ça gagne donc c'est pas trop mal Bon on est dans les places payées ça arrive pas souvent mais ça arrive quand même un peu Et ce soir on va jouer une petite table de 8 ou 9 entre amis Donc voilà Bon allez on filmera tout à l'heure un débrief de coups On filmera des coups Un tapis roulant ? Oui Allez ! On va essayer de passer du cul tout de suite hein C'est bon ? C'est parti 1, 2, 3, 4 joueurs Nous allons voir le flop tout de suite Oh là là un flop très très riche Ca va te dire en plus Allez Q serré 250 Tu vois t'es caché que t'as une gueule de chien C'est cool ce truc là Il t'a reconnu de suite ? 250 Là on joue le main event pour 200 k J'ai déjà double up c'est pas mal Alors Un pot à Putain il me manquait le 6 j'aurais fait la quinte A environ 4000 A blind 25-50 Ils sommes 3 joueurs Le sangkou il vient de coucher On peut parler dame à tous et tous hein Flyo Pour gagner il faut que t'es 6 McFly T'es un film Ah oui Je vais voir Et voilà Il couche euh Et où est la caméra ? C'est sûr C'est même pas filmé Même ça tu sais pas faire Et alors que McFly euh Dame 7 coucher Mais non ! Payez McFly Payez McFly Abattage Ah si c'est 4 là On est où dans le 6-4 là ? Putain Ca représente Alors Donc on est à la maison c'est standard Et on sceller du cul On va sceller du cul Un coup un 4 Un coup un 4 Il y avait une masse euh Ouais mais je te vais te vider Tu me donnais un balle d'une soirée D'une fois Et tu les a jamais donné ? Bah si Elle m'a rendu mais elle m'a dit Si tu veux je te les rends en jetons Il était monstre comme ça Il était monstre Il me dit si tu veux je te les rends en jetons T'es même balle Tout le monde a dit oui Et il t'a donné quand même deux jetons Et bah il m'a rendu le stack de départ Et je crois que c'est moi qui t'avais sorti non ? Donc j'avais pris ton stack Et euh On avait fait quoi ? 2-3 mains un truc comme ça ? Au début tu jouais un peu voilà Vous continuez à jouer un peu C'est 100 Putain là c'est monstre là Et là tu me dis si je te rends en jetons J'ai serré le cul à moi J'ai gagné cette partie On a refus notre partie J'ai gagné J'étais reparti plein nez J'étais reparti même dans la révolte J'ai même fait un chèque Elle m'est pas bien ce soir lui ? Bah je sais pas C'est un gay dans lui Je m'étais vu Parce qu'attends il nous a rendu On l'a appelé nous il ressort Ouais non Je te passe la femme Ouais c'est bon T'as payé ? Vous êtes deux C'est ta femme qui pisse du bol La fois Putain j'ai plus de batterie J'ai même pas J'ai même pas 2 000 $ On envoie du boit hein T'es fou Pas boit Il a quitté ton as Par quoi ? Ils ont tous ses paroles Ils ont tous ses paroles Ils tirent quoi là ? Ils me tirent rien du tout Hé ! Fab ! Il me tire rien du tout Il y a 11 000 Dans un pot de 14 000 Soit je suis mort Soit je suis vivant Ils vont pas aller chercher un crève Pour 14 000 Deuxième fois C'est moins sûr C'est le D1 Il y en a ils veulent grinder Payer une fois Je suis devant A moins qu'il est double Il y a 5 et 3 On a pareil en plus Ah ouais 5 et 3 ouais 5 et 7 As-Dame Je t'avais dit Mais je t'avais dit Ton as il est pété Pas d'or Allez Désolé Vous n'avez pas été qualifié pour le D2 Je t'ai à table ma fille T'as repos ton yon quoi Il a retrouvé son vrai Il me reste encore des jetons Je suis 204ème Comme qui dit l'autre Un jeton Une chaise Voilà là ça règle C'est marqué Allez va Fli Donc col du bouton loose Bien sûr Check de la grosse blinde Filme le board Filme le board Il est con lui T'as du mal ou quoi ? Non mais T'es zoomé Mais dézoom Mais c'est ce que j'ai fait Bon on t'explique ou quoi ? 25-50 50 payés 4 fois 50 retours 25 retours Il l'a pris déjà Il l'a pris déjà A turn Et la carte qui change tout ? 9 de carreau Et ça sent la bille dans l'eau Moi je suis au bouton moi Je suis nuts regarde Filme baisse la caméra Il ne voit rien Il ne voit rien Mais si on voit bien Vas-y film le board Tim le board Je ne sais même pas ce qu'il y a Je regarde ça Je ne vois rien Check Check Que va-t-il faire ? Il réfléchit Il réfléchit 1525 5000 Il a cheaté Il remet 5000 Soit on va au lit On met tout Tapis Attends Il y a 200 à rajouter Tapis annoncé 125 à rajouter Non il n'y a pas 125 Il a 1650 1650 En plus Attends Et tapis Ça sent la bille Et C'est sûr Et oui Et oui Et oui Et non Et pas sûr du tout Et nous avons un perdant Brelant Contre 4 La bite dans l'oeil Saignait du cul Et en plus il a Il a tirage couleur Voilà Putain Il joue tout pour une carte La fissure anal ce soir Au bout de 10 minutes de jeu Et oui Il a doublé 17 minutes de jeu Désolé il a brûlé Coco là C'est lui Non c'était Pardon Non c'est bon T'as suivi Il y a qui d'un coup ? Pierre ? Pierre C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Snap call sans réfléchir McFly Sans réfléchir Par contre McFly il transpire un peu Il gratte le front Check T'as des coeurs ? Non Non c'est lui qui montre T'as l'abattage là T'es au bouton Y a le 6 Viens par ici papa Tu veux me la mettre à l'envers lui Là t'étais pas confiant par même Ouais non On laisse ton front McFly pour moi Arrête ta tête ton cheveu McFly enlève ton front Il neige ? Bien entendu ! Eh ho ! Eh ho ! Allez ! Je vais revoir un flop, s'il vous plaît. Jouons aux cartes. Pas d'auto. Bah ça joue aux auto les 30%. Check ! Check ! Ouf ! Toi t'attaques ! T'as eu 5. Mais alors ? Mais c'est toi qui a eu 5. Mais non, elle a qu'un 5. Non, elle a qu'un 5. Pourquoi t'as montré ? Non, il me manque un 5. Comme ça t'as... Comme toi ce corps... Tu vas me donner 10 ou quoi ? Bon, J plus 1. Après la partie monumentale à la maison. Ouais, 6 minutes de jeu. Je vais les 2 au bouton. On est 4 dans le coup. C'est pas trop cher, donc je vais voir. J'ai les 2 tout de suite. Sa mise... Sachant que les sizing sont... N'existent pas. Y'a pas de contrôle de plan, y'a rien. Et pourquoi tu tapettes ? Parce que je te rappelle que dans ce coup là, j'y suis. Ouais, mais j'ai pas dit que t'étais du coup. Je suis sur un tirage couleur qui est sympathique. Tu vois, je suis sur un tirage haut. Alors... C'est mon coup déjà. Alors, ta gueule. C'est pas de drift à top. J'ai pas les coups. Et... Donc, j'ai le 2 tout de suite. Sur un flop... Où je peux arrêter le coup tout de suite, je pense. Avec... 2 valets... Je pense que c'est un 8 ou un 9. Donc... Rien d'intéressant. Et là... Ça mise tout de suite par les blindes. Y'en a... On se retrouve à 3. Au turn. Et... Du coup, bah... Je relance. Je suis payé. T'as quand même oublié de dire que ça a été relancé avant toi. Non. Tu surrelances. Ça a été ouvert, ouais. C'est ce que j'ai dit. Non, je relance. Non, t'as pas relancé. Si, je relance à 250. Et toi, tu fais 750 sur moi. On est à 50-100. Je relance à 250. Tu fais 750 sur moi. Pré-flop. Non, pas pré-flop. Pré-flop. Non, pas pré-flop. Jamais d'avis. Payé par Didier. Au flop, pas pré-flop. Si. Mais si, c'est au flop. C'est pas pré-flop. Tu te rappelles même pas des coups toi. Moi, je te dis que si. Mais n'importe quoi. T'es malade ou quoi. C'est au flop, c'est pas pré-flop. Il s'en rappelle pas. Mais c'est toi qui te rappelle pas. C'est au flop, après flop. Putain, pourquoi j'ai couché là ? C'est dur la vie de joueur de poker. Ouais. Et l'autre, il touche 30% river, quoi. C'est une grosse balle. Il a passé les couilles. C'est pas beau, hein ? Non, c'est bien. Et du coup, alors ? Du coup, il a touché 30% river et je jouais 17 minutes. Voilà. Et après, t'as fait un petit heads-up enflammé, quand même. Endiablé, là. J'ai fait un heads-up où j'ai récupéré Maïka. Enfin, merde, c'est pas parler d'argent. J'ai fait un heads-up contre Mazunav qui a duré approximativement 20-25 minutes. Et il a essayé de m'a manipulé au début un peu et j'ai attendu que les cartes tournent pour l'attraper bien comme il faut. Donc, c'est un peu le lieu fini qui a commencé. Mais bon, c'est pas facile, quand même. C'est pas mal. On va essayer de refaire les wheels à Maxéry ce soir. Le jour D2, enfin le jour B, pardon, pas le D2 parce que... Day 1 B. Ouais. Le D2, il est dimanche soir. Donc, on verra bien ce que ça donne. Et puis voilà. Bon, on va te souhaiter bon courage alors. Ouais, c'est pas facile. Bon, tu peux nous faire ton débrief de la table d'hier soir, s'il te plaît ? Ben écoute, comment te dire, j'appellerais ça un viol collectif. Je me suis fait lamentablement déchirer. Et puis voilà, pas grand chose à dire. Je tente un move une fois, il passe. Je pense que j'énerve un petit peu tout le monde. Surtout mon voisin de gauche. Avec les commentaires. McFly. Qui cherche des informations. Bon, voilà quoi. En plus, c'est le plus riche. Je lui donne des infos. Ouais, il est riche et tout. Ouais, pas de problème. Bah, il couvre tout le monde. Et du coup, voilà, je me retrouve dans un coup où je pense qu'il a pas grand chose. J'ai As-Valet, je joue en position. Je me dis qu'il a que dalle. Il veut jouer un peu de ses jetons. Ben, j'envoie à la boîte. Sur bord Dame-9-3. Dame-9-3 et Ilan-3. Accompagné d'un Roi. Et puis voilà quoi. Il me fait saigner du cul. C'est un petit peu le but du reportage. C'est un peu le but du reportage, il me semble. Donc, ben voilà quoi. Je me retrouve à aller jouer sur Poker Star du coup. Et puis voilà, sur Poker Star, je fais TF. Je fais TF dans un 6 max à 5 euros. Voilà, je prends un petit billet sympa. Ben, j'étais content quoi. Je prends un petit billet de 30 euros. Voilà. C'est pas le perrot, mais c'est pas mal quoi. Voilà quoi. J'ai l'impression qu'on n'est plus maître en... Chez nous quoi. Ouais, c'est important. Alors, il remédier. Ouais, ouais, mais je sais pas où on va trouver le remède. Parce qu'ils ont la chatte à la voisine quoi, un petit peu. C'est un petit peu la fête à neneux, donc... Donc voilà quoi. Je sais pas quoi dire de plus. Ouais. On se retrouve jeudi au casino de Barbotan. Ouais, on va essayer de faire quelque chose de mieux. On va voir. Donc on y va à 4. Voilà, avec Mazunav, McFly, Blow, Déclat. La grande équipe quoi. Et on va essayer de faire mieux. Parce que bon, c'est pareil pour l'instant. Au casino j'y suis allé que deux fois mais... Le problème c'est que... Je suis pas brillé quoi. On est 4 et il y a maximum 3 tables. Donc on va être obligé de jouer avec quelqu'un de l'équipe. Et s'il faut, on va se retrouver les 4 dans la même table. Ça peut arriver. Si on se retrouve tous à la même table de toute façon... Ça va saigner. J'ai envie de te dire qu'il n'y a pas de pitié pour les croissants quoi. Ça va... Ça va saigner. Ça va saigner. On va essayer de déchirer du chion mais... Ça va être compliqué. Là je suis en train de me faire violer. Tu vois, je suis sur un spin and go. Pour une fois ils sont généreux. Il est à 8 euros. Et là je suis en train de me faire violenter. Ouais mais ça vous êtes que deux. Ouais ouais. On est en heads up. Mais bon... C'est un peu compliqué quoi. Je touche pas grand chose de sympathique. Je commence à m'énerver un petit peu tu vois. Bon ouais. Voilà. Bon. On se retrouve jeudi alors. A bientôt pour faire des aventures au web bien. T'as vu. Bon Fabien. Nous allons où là maintenant ? Bah là on va à Barbotan. On va faire un petit tournoi à 50 euros. Et voilà. On va essayer de grinder. On va essayer de faire mieux que la dernière fois à la maison. Et quels sont tes objectifs pour ce soir ? Bah écoute. ITM ça serait sympa. Ah oui. On va voir. Ça va être compliqué. Ça peut être compliqué mais on va voir. Si ça revient ou si ça revient pas. Parce que là en ce moment. Ça vient pas de tout. Et moralement tu te sens prêt ? Tu t'en allais entraîner ? Au top. Au top. J'ai la tête libérée. Je me sens bien. Je me sens bien. Un peu de sport cette semaine ? Un peu d'équitation. Ouais. Un petit peu d'équitation. Beaucoup d'école. Contabilité et gestion. Donc le sport des mélanges tu vois. Je pense que pour le poker c'est pas mal. C'est ça. Et voilà quoi. Après on verra. Et toi, quels sont tes objectifs ? La victoire et rien d'autre. Ah ouais ? Tu vas partir comme ça ? Ouais. Je suis pas de quartier. D'accord. On va voir. C'est pas un marrant bloc. On va voir ce que ça donne. Pas de cinéma. Pas de cinéma. Ça va grinder sévère. Capuche, casquette, écouteur, manteau, doudoune. Voilà. Il est prêt. Equipé. Nous sommes sur la route là. Nous partons. Voilà. Autoroute. Toi, tes objectifs, tapis roulant c'est quoi ? Moi, c'est d'être en TF. Prendre un peu d'oseille. Voilà. Tranquille. T'as fait du sport cette semaine toi, tapis roulant ? Bien sûr. À la bière. Qu'est-ce t'as fait comme sport ? Jarbonnet. Ah putain, t'es trop forte. Mcfly. Bon alors ? Moi, je suis l'outsider qui va venir mettre tout le monde d'accord. Au poteau. Ah ouais ? C'est la première fois que tu vas au casino toi ? Ouais. Première fois au casino pour toi jouer ? Ouais. Alors ? Tu te presses ? Bah non du tout. Je te trouve un peu palichotte. T'es pas là en voiture ? Non mais ça va parce que déjà, je vois le niveau des trois joueurs qui viennent avec moi. Déjà, bon ça va. Je pense que ça va aller. Je serai pas dernier. Pas de pression ? Pas de pression. Aucune. Bon. Et toi, un peu de sport cette semaine ? Bah tous les jours. Je suis un grand sportif toi. T'as le contrat maintenant ou t'es toujours freelance ? Entre midi et deux. Bon bah là on arrive au casino. Voilà. On voit rien. La route s'est bien passée. On voit rien. Voilà. Le théâtre de nos exploits. On devrait gagner. Mais t'as pas ouvert. Tête de nœud. Tête de nœud. Et voilà. Il est guignot. Voilà. Casino de Barbotan. C'est la classe. Ça va grinder ou ça va pas grinder ? Ouais. On va voir ça ce soir. Bon. Allez toi fichou. Ça fait roulant. A plus tard. On est à Barbotan. Il est... 22h20. Voilà. 22h20. Donc on est 3 éliminés. C'est grande perf ce soir. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Bah écoute euh... Moi je me suis fait violer comme une petite fille. J'ai envie de te dire. Euh... Je joue d'abord un coup dans lequel je laisse pas mal de jetons. J'ai un A7 de trèfle. Le flop, deux trèfles, deux trèfles et un 7. Donc j'ai la troisième paire du board. Bon je dis je vais pour faire le mariole. Je check. Il mise 3000. Bon il me reste 7-8000. Un truc comme ça. Je dis je vais payer les 3000 et puis on verra ce qu'il se passe derrière. Derrière sort une bouse qui m'intéresse pas. Du coup je re-check. Du coup je re-check. Et puis bah là il... Il m'envoie, il m'envoie, il m'envoie... 4000. Il m'envoie 4000, 4000 et euh... Et du coup bah je fold parce que voilà, parce que c'est pas bon. Et puis... Il montre un roi. Ou une dame. Je sais plus. Et le coup d'après, j'ai Valet 10, je suis au bouton. Euh... Petite blinde, grosse blinde. Euh... C'est relancé par UTG1. Il relance à 1006. Je me dis que ça peut être le moment de se refaire. Je paye. Parce qu'il me reste un tout petit peu de jetons derrière. Et que je sais que s'il voit pas ce qui l'intéresse, il m'intéresse. Quoi qu'il advienne, il fera boite derrière. Donc euh... Bon, je me dis si moi je vois ce qui m'intéresse, je paye. Si je vois rien qui me plaît, bah je paye pas. Le flop, 8-9 Valet. Donc euh... J'ai Pairmax, tirage quinte, euh... Parlez-de-bout. Donc je me dis que c'est bien. Je check parce que je veux qu'il mette tout. Il met tout. Je le paye évidemment. Il retourne As, 7. Le turn, une bouse. River, un As. Le poker c'est magique. Et toi, tapis roulant, il s'est passé quoi ? Tapis roulant, préflop, il me reste 3009, je crois. Un truc comme ça, 3004. Je fais tapis As-Dame, il me dit tu veux être payé. Bah, j'avais envie qu'il me paye parce que je le voyais derrière. Bon, il réfléchit, réfléchit, il me dit payé. Il retourne As-4. Et déjà au flop 2-4, avec un 9. Euh... Hauteur en un 9. Et après euh... Bon, c'était fini quoi. Il fait brelan. Ah, j'ai l'impression que le quatrième là-roi arrive. Et je suis là ! Ah, voilà. Vas-y, tu me racontes. Bah, ma paire de 8 tapis préflop payés avec As-Valet. Et une autre paire de 4. Euh... Bah, je me suis fait taronner l'oignon. Par un as-au-flop. Voilà, direct. Direct. Direct là, sans douleur. C'est beau, c'est beau. Voilà, sans douleur. Bon, moi, je me suis fait éclater. Alors... J'ai joué comme une grosse merde toute la soirée. Euh... Préflop, j'étais très nul. Post-flop, je pense que... T'étais pas mal, mais t'étais pas bien vu quand même. Voilà, j'ai... Post-flop, j'ai dominé sur ma première cave. Et la deuxième cave, j'ai fait air complet tout le temps. Euh... Je... J'y étais pas ce soir. On refera ça. Un autre soir, on y sera mieux. Mais bien sûr qu'il y aura des bons jours. Voilà. Bon, bah vous étiez en direct du casino de Barbotan. Et pour la peine, on va au blackjack. Voilà. On se croira à Vegas. Et pour la peine, ils vont aller se finir au blackjack. Et moi, je vais aller businesser avec la croupière. Allez, à plus tard. Bisous. Bon, retour du club de poker. Ouais. Alors, comment ça s'est passé ce soir ? On va gagner. Voilà. Bien. Et ça s'est bien passé alors ? T'as gagné à la chatte ou... Easy poker. Ou ça a grindé sévère ? Easy. Craquer les as. Craquer... Pas mal de trucs. Pas trop sale. Pas... Ils m'ont laissé voir. C'était pas trop cher. Donc j'ai touché. Bon. Content de ton jeu, là ? Oui, t'es pas mal. T'es mieux qu'hier soir ? Ça peut pas être pire qu'hier soir. Ça pouvait pas être pire ? Non. Hier soir, c'était... Même quelqu'un qui sait pas jouer, il jouait mieux pour moi, hier soir. Je sais pas comment j'ai joué. J'étais dans le néant. T'as perdu tes moyens ? Ouais, je sais pas. J'ai joué dans le néant. C'était... Dans d'autres mondes. Dans une galaxie inconnue. Même Buzz Lightyear, il jouait même pas. C'était affreux. Affreux. Bon. Donc le bilan de la soirée est plutôt assez positif ? Ouais, c'est pas mal. Repris en confiance. On verra comment ça se passe, du coup, pour gagner le voyage en Espagne. Il reste... Une ou deux soirées avant... Deux, je crois. Deux soirées avant de gagner le voyage en Espagne. Et tu te trouves comment, là, par rapport... Par rapport à la... Tu vas te situer comment en jetant par rapport à la finale, là ? Euh... Pour la finale, là, j'ai repris, du coup, 1500 jetons. Et... Quelques places, parce que... Bart est sorti de bonne heure. Certains qui sont devant moi au classement sont sortis de bonne heure. Donc, euh... Ça... On va voir quand ils auront fait le classement. J'espère qu'ils vont faire cette semaine. Parce que comme mon démêlage, euh... Je sais pas si c'est le temps de le faire. Ce serait bien que j'arrive dans les 10 premiers, euh... Pour être vraiment bien en jetons et marcher sur les tables tout de suite. Bon. On va voir comment ça se passe. On va voir comment ça se passe. Allez. Bonne nuit. A plus. Bisous. Bon. Voilà la maison, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait ? On clique clique. Comme des geeks. Et ça graine ? Euh... Ouais, il y en a, ça va. Et l'autre, on ne se respecte pas. Ouais. Ouais. Mais là, ça va respecter, là. Voilà. Donc, euh... Ouais, mais l'autre, il... Je voulais que ce soit l'autre, là-haut, qu'il paye. Parce qu'il était un peu énervé. Ça se trouve qu'à deux, quoi. Et, ouais, il paye encore. Bah, c'est sympa. Je sais pas ce que je veux dire, là. Avec 10, 17, mais tant pis. Ouais. Peut-être qu'il y a laissé pour moi. Oh. On va voir si c'était une bonne lecture. Ouais, Just Call. Et là, il y a Vullabyte qui rentre au 6-8. Et il met un pin. Et il est payé. Et voilà. Voilà comment ça se passe chez McDonald's. Alors ? On est affûté, Pépère ? Hein ? Kiwi, Coco. Kiwi, Kiwi, Coco. Allez, chérie Coco, euh... Tu sais, moi, le Dengue Dengue. Allez, chérie Coco, là, t'as une petite heure. C'est sympa, là. 2, 3... Ah... Qu'est-ce qu'ils font, là ? Pourquoi ils... Bon, t'es payé, t'as... Charge 5... On va checker, parce que sur 3,8,10, t'as rien. Oh, le 3, tout de suite ! Pourquoi ils m'ont été cher, comme ça ? Ah, mais j'ai le 8 ! Euh... Qu'est-ce qu'il a fait ? Demi-Pote ? T'as rien... Check... Le 4 qui change rien... Et... Bon, soit on va sortir de celui-là, soit on va doubler... Qu'est-ce que t'as ? Bon. Ah, t'as les rois. Ah ouais, ça y est. Il est 18h53. Non, non, il est 19h. 19h53, pardon. Et double paire 2 et 3 sur une couleur. Bon, on va aller voir ce que t'as. Ah, t'as... C'est putain putain. Donc on disait les 8h53 et on va voir plus tard. Si on a fait fructifier tout ça ? Bon, ouais, je suis à... On va voir si on a de bonnes nouvelles à vous avancer plus tard. Je suis à Elie. Salut les amis. Petite partie à la maison. Ah bah, ça fait longtemps que j'ai pas engourbé un Marseillais et ça, ça me fait plaisir. Ah là, je vous présente tes copains. Ah, ça a filé aussi. Attends. C'est en passant quand même. José, Chapon. Il y a 108. Didier, Péblo. Oh putain. Emilien, la vedette. José, numéro 2. C'est pas que ce soit à l'Arcave quand même, mais bon, c'est pas. Notre ami McFly, tapis volant. Tapis au roulant. Tapis au roulant. Tapis roulant. Et notre ami... En rajouté... Comment il s'appelle ton cousin ? Gilles. Gilles. Gilles, voilà. Nous sommes en jeu depuis... Même pas 20 minutes. 15 minutes. Et on est à tapis. Et full... Qui c'est qui est à tapis au fait ? Full des 8 par les dames. Didier a envoyé tapis. Attention, on est à Las Vegas. 625. On est à Las Vegas. 625 payés. C'est une scoge des cartes ? C'est une scoge des cartes ? On est à Las Vegas. C'est ton cousin ? 625. Et sur la full... C'est qui qui a la voiture ? C'est qui qui conduit pour le retour ? Attention. C'est qui qui reste là ce soir ? Je ne sais rien. C'est 625 pour toi. Le tapis a été payé. Et... Reste... Le Mexicain. Emilien avec ses bourses molles. On n'a pas mal énervé. Les couilles en raisin sec. Il a les couilles en raisin sec. D'ailleurs, je crois que ce soir, il ne les a pas pris avec lui. Il les a laissés à sa femme parce que des fois, il s'en sert ce con. Non, ça va rester sur l'appartement. Il va quand même mettre la moelle. Oh bien. Je te pète les moelles. Ce qui me fait chier, c'est qu'il y a un full là. Je peux faire full aussi mais... Si il y a le tirage et qu'il va bien. Mais avec des scies. Attention, comme à Las Vegas. Tu es dans le jeu toi ? Comme à Las Vegas. Alors, est-ce que je les porte ou je ne les porte pas ? Voilà la main numéro 2. Attention, on va aller voir la main numéro 3. Je sais pas, j'hésite. Tu peux les retourner. C'est un coup d'anthologie qui est en train de se jouer. C'est un coup d'anthologie qui est en train de se jouer. Voilà les cartes à Emile. Ça augmente les blindes. J'hésite, tu vois. C'est une partie de fou. C'est une partie enflammée. C'est ça qui me fait chier. Je ramène 20 balles, c'est pas grave. Mais c'est possible. Tu veux compter, t'as time ? Tu te fais time et tu dois répondre dans une minute. C'est payé. Et c'est payé par Emile. Emile, je te mettais 20 euros. Allez, les jeux, vous êtes à fond, messieurs. Vos jeux. Messieurs, vos jeux, vous êtes à fond. Là, y a rien. Alors chez Didier, nous avons Dame et Valet. Les Valet là-bas. Et Dame-10 chez Emile. À Didier qui est en tête là. Au moment où Didier est en tête. Les carreaux, attention les carreaux. Les carreaux là. Attention les carreaux. Attention, attention. And the Raider is à 3. Et c'est tout pour Didier. Didier est là 6... merde. 6 000... Putain. Avec une paire de Dame courrie. Voilà, dans le premier quart d'heure de jeu. T'as pas perdu, toi. T'as pas perdu, toi. T'as pas perdu. Vous avez assisté à un grand croquette, si tu veux. Ça, c'est un folle de merde. Et j'avais une petite paire. Mais moi j'avais ça, regarde. Allez, on vous dit à plus tard. Ça, c'est pour toi. Bon, ce soir on est au club. Avec Bobby de Clichy. Avec Dalil Plaquiste. J'ai un tirage gain de ventrale. Je te payais une ventrale parce que tu ne me mets pas assez. Tu me mettrais plus si je ne te payais pas mon tirage ventrale. Alors Bobby, comment ça se passe ? Je te payais mon tirage ventrale parce que la côte est trop bonne. Ça se passe bien ? Il y a l'impression qu'il y a des choses qui ne touchent pas non plus. J'ai beaucoup à bouger moins parce que tu ne vas pas le faire. Ça va les meufs ? Ça va les meufs ? Chips ! Ton erreur, c'est après une fois de ne pas faire un cible. Plus gagnard. À partir d'où il y a déjà la terre, je suis parti dans la rue. C'est trop tard. Après, j'ai déjà fait ma décision. Il faut bien arriver. À la terre, ils ne savaient déjà qu'ils n'avaient pas plus. Voilà, bienvenue au club. La Papakouba. Nico ! C'est bonjour. C'est bonjour. Ouais, ouais. Voilà. Il n'y a pas envie de faire le goût de l'initial, mais c'est parce que là, quoi. C'est pour maman. C'est pour maman. Bonjour maman. Bonjour maman. Bonjour maman. Ah, c'est à moi de jouer. Alors attention, on va aller mes cartes. Justement avec toi parce que je te l'ai dit. Voilà ce que j'ai. Bon bah je vais relancer alors, je suis obligé. J'aimerais que tu vous enregistres. C'est bien. Voilà. Je montre à mes supporters. Avec quoi je relance. Ah, je vais être payé là. Oh oui là, tu es payé. Attention, je suis payé. Je suis juste payé quand même. Tu es juste payé. Voilà. Donc j'ai à faire un gay en face de moi. Par contre là, il relance là. Là, il relance là. Là, il est du lourd là. Là, il est nerveux là. Parce que là, mon Valet 2, ça ne lui a pas plus tout à l'heure. Ouais mais contre lui, Roteur 8, ça gagne. Ouais bah oui, je sais. T'inquiète. Vandalie, il se couche. Bobby, il se couche. Bon Bobby, tu vas filmer le coup là. Vas-y. Ça va être beau ça. Attends, je regarde mes cartes. Bah tu peux, ouais. Bah les deux, ça va être compliqué là. Tu peux les revoir ? Non, c'est pour le fait le coup. Allez, les profs de paye, paye, paye. T'es en plein film vidéo là. T'es en plein film vidéo, il va te faire tapis après. On va te payer après un tapis. 2000 ? Attends, attends. Si t'as compté en plus, j'avais perturbé. Là, je suis à l'école. T'as fini, on a 14 ans ? 10 de pique. 3, 2, 13. Vas-y, fais-moi rêver toi un peu. 6 de presse. Fais-moi rêver un peu. Oh, je te fais rêver oh. T'es vraiment un cachalot toi. 3 et 6, c'est quoi ça ? C'est pas des cachalots ? Je tiens. T'es rare. T'es une dose. T'es une dose. T'es une dose. 3000, je te paye quand même. Parce que Dali là, tu m'as quand même un peu fait rêver. Et 4 ans de pique. C'est le tapis. 2007. Les jeux. Vous êtes à fond. 2007. Je tire les trèfles. Un trèfle ! C'est sale. C'est dégueulasse. C'est pour la caméra. Eh, elle passe pas la caméra. Putain, j'gagnais moi, je faisais 4. Elle passe pas la caméra. Il fallait un 5 aussi. On arrive dans ce qui ressemblerait à la fin de tournoi de Bobby de Clichy. Pour Bobby tout va mal. Il transpire. Il est dans le dur. Il lui reste peu de jetons. Il a la main fébrile. Tandis que pour Papa, Kouba, les affaires vont plutôt bien. Ouais. Ah, il vient de très bien. Et des gars, tu te transformes en journaliste ou quoi ? T'as fait un fil, il va trouver ta vocation. J'ai trouvé ma vocation, mon pauvre. Je vais jouer à Winamach, pour qu'elle jouait moins. Et qu'est-ce que vous voulez jouer ? Voilà. 4 au 1, serein. Ben Arfa, il a remarqué ? Du sang de serpent dans les veines. il a pas tellement de jetons quand même barth championnat du monde c'est pour toi le contrat poker star il est pour toi cette année j'aimerais bien ce soir dans la tête d'un pro avec dali le plaquiste bonsoir dali bonsoir alors comment se passe ta partie pas mal depuis que tu m'as donné tes jetons c'est pour ça que tu nous aimes bien là tu as un marseillais là il est là oui il représente là là il y a notre saint patron toujours sérieux toujours prêt à donner des conseils toujours prêt à prendre des jetons vas-y vire ta grosse tête de ma caméra j'aime bien prendre les jetons bleus putain bon là il ya comme moi il a donné ses jetons mais il écoute la musique il reste serein et merde on va aller voir la table des champions avec papa kuba bah oui c'est pour le dans la tête d'un pro dali le plaquiste ce soir on est pour dali le plaquiste on va suivre à la piscine au bain aux chiottes ça va être marrant là il ya du niveau là il ya le champion du monde le roi de la chatte là on passe au niveau supérieur ici là ça rigole pas vous avez looping florida poker tour il est là où il fait un petit reportage tu l'as vu noz bleed ouais et bah on fait à s'blit avec nous non pas non à s'blit cagnement du cul Ah oui, c'était un bon moment. Donc là on filme un peu le club. Bon, là on est avec le président du club. Bon, Nico, alors le bilan de la soirée ? Plutôt mauvais. J'avais décidé d'écouter les conseils de l'entraîneur Fabienne Degas, qui m'avait dit de monter plutôt attentiste, mais ma connaissance est difficile, donc j'ai préféré aller à l'avant. J'ai cravé mon canasson et j'ai été obligé de l'arrêter au deuxième tournant. Non mais là on ne parle pas de ton level en poker, parce que ça on sait que tu n'es pas très très bon, on s'en avait compris. D'accord. Sinon on parle du bilan au niveau de ton club là. Très bien. Les adhérents ont l'air content. C'est le principal, donc on est content. On est d'accord quand même, ça a mobilisé un petit peu de monde. Ouais, il y en a plus de la moitié. On était combien ce soir ? On était 45. 44 exactement. D'accord. Tout le monde a l'air content pour une première soirée dans ce nouveau local. C'est pas mal. Donc est-ce que tu as eu des retombées des patrons ? Ils sont contents. Ils ont aimé l'ambiance. Tout le monde est content. Bon bah on continue alors. Bien sûr on va pas lâcher. Alors c'est perfect. Allez merci, bisous. Merci à toi. D'accord. Dali bonsoir. Bonsoir. Alors on est là pour parler de notre super joueur Bobby de Clichy. Donc j'aimerais savoir ce que tu penses. Très bon joueur. Très bon joueur. Voilà. Oui. Vous voulez en savoir plus de ça ? Voilà. Ce que tu penses de son style de jeu et... Bobby capable de rentrer avec 2 et 3. UTG, relance, classique. Et vous en faites baver toute la soirée avec des cartes de merde. Des cartes de merde toute la soirée. Ici c'est 4. C'était de 3 et 5. Et puis voilà quoi. Alors soit on le joue et on va jusqu'au bout avec lui. Et soit on s'en va. Ciao ciao bye bye. Alors est-ce que tu dirais que quand il a ce genre de main, parce qu'on pourrait penser que c'est un mauvais joueur. Est-ce qu'avec ce genre de main, il arrive à se débrouiller ? Il les gère, c'est pas pareil. Non non, il les gère ses cartes. Il y en a qui vont s'enfoncer avec. Mais lui il aime ça et il les gère bien. D'accord. Alors pour ce soir, pour la partie, la finale du semestre, est-ce que tu penses qu'on peut mettre un petit billet sur Bobby ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Attends, faut voir d'avoir combien il est là. Là il est à 11 ou 12 000 je crois. Ouais ouais ouais, c'est facile pour lui. Ça peut être facile pour lui. Il peut aller au bout. Maintenant faut pas qu'il s'en rendait. Faut qu'à un moment donné, il gère. Voilà. Parfait, merci Dali. T'as été plus loin que tout le monde dans le main event du club. Tu nous expliques ton parcours ? Bon ouais, je commençais, je suis arrivé deux heures après. Tranquille. Parce que j'avais fait des petites soirées la veille. Donc un peu dur de se mettre dans la partie. Et j'ai passé les niveaux tranquillement. Je suis arrivé à les blindes 1002-2004. J'étais bien, 100 000 jetons. Bon, après j'avais mal à la tête. J'ai fait un peu n'importe quoi. Je suis arrivé à 10 000-20 000. Il me restait 50 000. J'étais pas bien. J'ai laissé passer. Quand j'ai vu des spots, je les ai joués. J'ai doublé. Alors en TF, j'ai réussi à doubler, à revenir à 250 000. Et après, je perds sur une paire de 4 contre les Rois. Et voilà, j'ai pas touché mon 4. Et sinon, c'est bien passé dans l'ensemble. Et là, dans 15 jours, petit tournoi à 200 euros à Barbotan. Donc je reviendrai pour cet exploit-là. C'est quoi l'objectif à Barbotan ? L'ATF. Table finale pour être payé. Éliminer 4 ou 5 mecs. Comme il y a un bounty de 50 balles sur chaque mec, on va essayer de toucher un peu de l'oseille. Parce que c'est la crise en ce moment. Et jusqu'à là, tu vas faire quoi ? Oh, rien. Sortir. Ma deuxième passion après les cartes. Tu peux nous expliquer ton tournoi ? Ben moi, écoute, je pense que j'ai pas mal joué. Je pense que j'ai même plutôt bien joué. Un coup, distribution du jeu. Celle qui distribue, elle dit à un type, j'ai vu ta carte, c'est un as de pique. Le mec, il dit, je la veux quand même. Donc, tout le monde sait qu'il a un as. Petite blinde, grosse blinde. Tout le monde se couche. Le type, il lui reste 11 000. On est parti avec 25 000. Il lui reste 11 000. Il a pris que des branlés. Il envoie tapis. J'attends qu'il parle. Je lève mes cartes. As-Roi. J'ai un peu plus de 30 000 à ce moment-là. On vient d'arriver. J'ai pris 2-3 petits coups sympas. J'envoie tout pour l'isoler. Et tout le monde se couche. Il retourne. As-9. Le flop, rien. Le turn, rien. River, un 9. Bon, une bite. 2-3 coups plus tard. J'ouvre les dames. Je suis en milieu de parole. Petite blinde, grosse blinde. UTG. Le mec, il relance. UTG. Tout le monde se couche. Ça arrive à moi. Je le 3-bet. Je me dis comme ça. Soit il a quelque chose. Et puis il reste dans le coup avec moi. Et puis on va jusqu'au bout. Et puis voilà. Soit il se couche. Il me paye. Le flop sort. 2-3-5. Il check. Je mise. Non, il mise, pardon. Il mise. Je le relance. Il me relance. J'envoie tapis. Il me paye. Il a As-4. Voilà. Donc au revoir. Bye bye coccinelle. Donc voilà. Je pense que si je dois considérer avoir mal joué un coup, c'est peut-être celui-là. Mais le voir sur un As-4 avec relance sur relance préflop, que le mec il résiste avec ça, ça me semble un petit peu compliqué. Après je ne sais pas. Jusque-là j'avais une bonne vision du jeu. Bon bah voilà. Next. Et toi Paulin, tu as fait quoi alors ? Et toi Paulin, tu as fait quoi alors ? C'est quoi ton... J'ai fait un quarantième je crois. La première table ça c'est... J'ai failli sortir de très très bonne heure. J'ai été sauvé par un clown. Après donc je suis descendu à 7000, je triple avec mes 7000. Ensuite j'open les As, je sors un mec, il a pas trop de jetons donc c'est pas trop grave. Ensuite je fais une horreur à un autre, j'ai... Avant le repas j'ai... C'est beau le poker les gars ! J'ai 50 000. Oh non ! Et après le repas je suis air complet. Les As contre les As ! Putain ! Après le repas je suis air complet, je descends à 25 000. Je change deux fois de table, ça se passe pas bien. Je récupère une table sympa, je remonte un peu, je... Pour ressort une dame sur un flip. Et c'est dommage parce qu'elle était charmante. Et ensuite on a un setup à... Un setup qui vaut très très cher. J'ai... C'est relancé en UTG. Je colle au bouton avec 9-10. Ça colle à la blinde à un joueur très loose. J'espère qu'il regardera parce qu'il sait de qui je parle. Hein, le très loose. Un certain plaquiste. Et... Donc j'ai double pair max flopé. Il sur tirage... Enfin flop que trèfle. Il check. Le relanceur initial mise. Je relance. Et le mec de blinde me met à tapis. Et... Il me dit que je peux améliorer en faisant full. Et je pense pas qu'il ait couleur. Il peut faire ça avec un... Un seul trèfle. Donc euh... Je vais à tapis. Et... Il avait couleur 6-4. Magnifique. Donc j'ai pas full. Ni turn ni river. Et je sors comme ça. Donc euh... Bon. De toute façon on ira ensemble à Barbotan. On verra comment ça se passe. Voilà. On va aller à Barbotan. C'est à la maison. Barbotan c'est le tournoi. Et... Si ça devrait bien se passer. Ouais c'est quoi. Pour finir l'hiver. On va prendre des cours euh... Pendant les FPS et l'EPT. Qui ont commencé demain. Donc voilà. Bon euh... C'est... Ce serait poker la maison hein. Ouais. Alors comment ça se passe ? Euh... Ben... Ca colle les as comme des chiens. Et... J'ai les dames en fin de parole. Donc je raise. Ça raise derrière. Euh... Je pars à tapis. Et... Y'en a un qui a les as. Y'en a un qui a fait ça avec as 10. Bon. C'était marrant. Donc le 80 à 20 normal ne passe pas. Euh... On va dire que c'est logique dans le logiciel pour une fois. Et... J'ai saigné du cul. Donc euh... Bon voilà. Et au niveau de la nervosité, de la frustration, comment ça se passe là ? Euh... Elle m'a dit beaucoup. Elle ne répond plus. Qu'est-ce qu'elle a la pauvre ? J'en sais rien. Elle va manger un front. Y'a des choses. Elle va être volante. Ça t'amène bientôt. T'es vraiment un grand sauvage. Bon. Toi tu... Oh t'as été payé. C'est très bon. Non. Non. Allez voilà. Elle marche pas. Moi ça se passe toujours aussi bien. J'ai toujours des mains de rêve. Voilà. Voilà comment c'est rythme mes soirées. Ouais. Bon bah du coup on va essayer le main. Mais pas demain parce que demain y'a maman. C'est ça. Et jeudi on va au casino. Donc vendredi en jouant au club. Il va falloir rester très concentré. Ah ouais putain c'est vrai vendredi y'a le club. Ouais. Ouais. Ça va être pas mal. Donc euh... On va voir comment ça se passe. Ouais. Garde le moral hein. Ouais c'est l'oral. Ouais. A plus tard. A plus tard. Bon tapis roulant. On est au 200 euros à Barbotan. On démarre avec 20 000 jetons. On a la première pause. Tu peux nous faire une analyse de ta table et ton stack, tes coûts. Moi alors ma table y'a 2-3 mecs qui savent jouer. Après c'est entre guillemets des guignols. Parce qu'ils savent pas s'il faut checker, relancer. Quand ils posent leurs jetons ils mettent un par un. Donc voilà donc c'est un peu des guignols. Ça va être facile à prendre des jetons. Donc moi mes coups bah j'ai pris euh... J'ai pris 4-5 coups sympa. Je suis monté à 25 000. Là dernier coup euh... Je perds euh... Double paire contre un petit roi. Donc je perds 4000. Là je viens de remonter avec euh... Avec un as euh... J'ai un as valet. Je touche mon valet. Y'a que des coeurs. Je montre un as à la fin. J'ai pris... Je suis remonté là. J'ai 20... J'ai 19 950. Je suis pas mal. Je suis... Je suis pas dans la moyenne mais je suis à 2000 de la moyenne. Mais ça va remonter là. Je prends mon temps et... Et voilà. Dans l'ensemble euh... Ça se passe bien. Je suis content de moi et je prends mon temps. Cool. Et toi Paulin ça se passe comment alors ? Euh... Moi il me faudrait un saut. Parce que j'ai une table à vomir. C'est dégueulasse. On a... J'ai un super joueur à ma droite. C'est le seul qui est intéressant à jouer. Après du coup j'essaye d'éviter de jouer contre lui. Il évite de jouer contre moi. Euh... J'ai touché énorme quinte en sept cartes. C'était extraordinaire. Sur un... Un vieux que j'ai excité en tout début de partie. Du coup euh... Il m'a fait une livraison. Il... Il mise. Je... Il colle. Enfin je colle. Il meuc. Donc euh... Pas besoin d'aller à l'abattage. J'ai une table euh... Enfin j'ai un joueur compliqué. Après j'ai des joueurs assez faciles. J'ai... Une... Une bonne lecture sur ma table. Il y en a un qui a vomir. On sait pas ce qu'il a. Il... Il touche des trucs dégueulasses. C'est affreux. J'ai 21. Il y a un peu plus de 21. C'est... Il va falloir que la table passe parce que... Ils sont dégueulasses. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bon j'ai... 45K. Ca fait à peu près 50 blindes. Un peu plus. J'ai... Open les As. C'est juste après ta recave. Extraordinaire. Ah ouais ? Ouais. Premier de parole euh... C'est... Une table où certains joueurs ont changé euh... Celui a vomir. Il a quitté la table. Euh... J'ai... Ouais. J'open les As. J'ai pris... J'ai pris un peu sur ce coup là. Je voulais que... Le mec aille à tapis parce qu'il a déjà été à tapis. Sur un board euh... Avec une dame. C'est tout ce qu'il y avait. Un tirage. Un flush draw qui rentre pas. Mais au turn. Il lâche au turn. Ensuite j'ai... Mon meilleur joueur à droite. Je l'ai énervé. Donc euh... J'ai dame 10 suite aide euh... Au flop flush draw. Il mise, turn le flush. Il check, je mise. Il... Comme il est très bon. Il a une bonne lecture sur moi. Je me dis qu'il va coucher. Parce que je représente que la couleur. Il me raise. Je shove. Et... Il muc. Parce que... Il me dit qu'il a quinte derrière. Je lui dis que j'ai couleur et... Je lui dis pas à ma main. Je lui dis qu'il peut avoir 9-10 de trèfle. Ça fait quinte flush. Un peu... Ou tirage quinte flush. Je sais plus. Donc euh... Pfff... Je lui raconte des pipos. Parce que j'ai dame 10. Et... Derrière euh... Je rejoins un coup avec lui. Il limp. C'est pas son joueur. Je trouve ça très bizarre. J'ai valet 10. Off euh... Je raise. Je paye deux fois par lui. Flop un Roi. 4-5. Je mise. Je... Il call. Je me dis qu'il a 6 et 7. Turn le 7. Il check. Je check. River 10. Et... Il muck. J'ai le 10. Je veux pas miser. Parce que... Je pense qu'il peut me raise. Et... Il y a un Roi au bord. Je peux... Il y a pas de flush draw. Il y a rien qui rentre. Mon 10 est bon je pense. Mais... Je veux pas risquer contre lui. Il a... Donc du coup je prends les jetons. Et... Il y a un fichou. Il a tout donné. En plus de son ticket 50 balles. Sur... Dame 8. Bouze. 8 au flop. Et la brole en duite. Merci. Au revoir. L'autre est sorti. Voilà. Je l'avais esquinté. Et le coup c'est refait. Dégoûté. Il va falloir commencer le travail. Il y reste combien à peu près ? Là. Et d'art 30-35 000. Donc euh... Je suis chip à la table. Pas des chips. Voilà. Il y a pas de... Il y en a un. Il... J'arrive pas... J'ai très mal joué un coup. Il y a un coup. J'ai très mal joué. J'ai les neuf. Je raise. Euh... Neuf tout de suite. Avec flush draw. Et... Donc euh... Il... Il... Je mise. J'call. Il... 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 Ouais. Donc bet. Turn. Euh... Turn je full. Et donc bet. Turn. Et... Ça ouvre un deuxième flush draw. Et... Je sais pas pourquoi. Je suis tellement énervé que... Je veux qu'il parte à la boîte. Je veux ses 50€. Et je raise. 2x plus. Mais... Il... Fold. Ça me fait chier. Et... Bon. Et quoi au flop ? Euh... 4-5-9. Turn 5. 2 flush draw. Noir. Ah mais du coup t'avais... T'as full. T'as full. J'ai full au turn. Et là il vient de me prendre euh... Je sais pas. Il m'a dû prendre 3000 ou 4000. Avec quoi ? Avec as 2 euh... Enfin lui il as 2. Moi je dirais pas maintenant parce que j'ai une grosse poubelle. Flop. 2-2-3. Turn Dame. Le flush draw qui rentre. Et... River Valet. J'ai la Dame. Et... Je... Je... Je mis. J'y paye. Et... Euh... Turn River check check. Et il montre le 2. Et voilà. Bon voilà. Donc là la pause est terminée. On va attaquer les M&M's. Et... La concentration. Voilà. Bon allez. A tout à l'heure. Bisous. Poulain. Ta soirée. La fin de ton tournoi. Donc euh... Je... Je... Je vous ferai mes paroles. As dames de coeur. Je suis call par un mec euh... Je sais pas qui euh... Un mec lambda quoi. Et euh... J'ai toujours l'excellent joueur à ma droite. Qui est une grosse blinde. Et il raise. Euh... Ouais il raise. Je sais que euh... L'autre va pas raise ou shove derrière. Parce qu'il est nulle. Donc euh... Je décide de call. Il va y avoir un flop. Je pense que ma main est bonne. Et... L'autre colle derrière. Donc on va à un pot euh... A très très cher. Et euh... Et euh... Et au flop euh... Il y a un roi à 10 de coeur. Avec euh... Je sais plus trop quoi un... Je sais plus ce que c'est l'autre un. Un... Je sais plus j'ai une bouse. Euh... J'instacall. Avec euh... Avec euh... Avec euh... Avec mon tirage qu'un de flush. Et... Donc il... Retourne les dames. Donc je joue la moitié du paquet. Et... Comme on est en petite limite et qu'on c'est une du cul quand même. Et... Ce que je veux ça vient pas. Donc je descends à 7 blindes. Après euh... Je... J'open les as sur les rois. A 7 blindes. Je shove. Et... Standard. Bah je suis pas payé moi. Et... Après je... Je... Je mets tout sur euh... Un... Un race 9 payé une fois. Euh... J'ai dame 9 de coeur. Je pense que j'suis pas trop mal. On verra bien. Et... J'ai... Donc au flop il y a valet euh... Valet 7-8. Euh... Pas de coeur. Et donc l'autre misole. Il a ce valet. Donc je vous l'ai dit. C'est toutes les dames. Mais bon y'a rien qui vient. Donc je sors là dessus. Et ensuite j'étais au cash game. Et... Et... Bon sors pas trop mal. Je suis en plus de ma journée. J'ai pas de tickets. J'ai pas... J'ai pas... J'ai pas ITM autour de moi. Euh... C'est... C'est... Bon c'est une journée plus. Mais bon voilà c'est... Un réception mec. Aucun tirage de rank. Ça fait beaucoup. Et bon c'est comme ça. Surtout quand on connait la cour bien. Donc voilà. Donc euh... Voilà la fin du film. On est en petite limite. On rentre à la maison. Et comme d'hab c'est nu. Et t'as fini combien ? Alors là je sais rien. Je sais quoi. 39ème. Tout comme ça. Ok. Donc on était à peu près à 5 table. Un peu moins. On est cassé. Euh... J'avais 10 000. Bon ouais mais moi euh... On s'était quitté j'avais 10 000. Euh... J'ai fait euh... A chaque fois que je jouais un coup. Et bien c'était tapis. J'ai touché les 3 tapis. Euh... Donc du coup à chaque fois on me collait pour m'éliminer. Pour toucher un ticket. J'ai remonté mon stack tranquillement. J'ai fait à chaque fois je faisais tapis. Je suis remonté à 100 000. Et là les blindes c'était 5000-10000. Je chope les as. Le mec euh... Il est premier de parole. Comme j'étais de grosse blinde. Il envoie tapis. Donc euh... J'attends. Ça fait le tour. Tout le monde se couche. Moi je retourne. Je regarde les as. Du coup euh... Je colle. Et au flop. Valet Valet. Un 10. Au... A la terre je sais plus. River un roi. Et il avait quoi ? Roi Valet. Du coup. Et 85 000. Il me prend. Moi je... J'étais vénère. J'étais comme un 5. Parce que d'ailleurs si on se rappelle du reportage. Je fais quoi ? Les as contre les rois. Et du coup j'ai pris une bite dans le cul aussi. Et après il me reste 40 000. Comme les blindes c'est 5-10 000 en T-1000. Du coup j'ai 4 blindes devant moi. Donc euh... Je suis dans la merde. Complet. Et donc euh... J'étais de... J'étais premier de parole. Je fais quoi ? As Valet. A pic. Tapis. Donc euh... Le... On va dire le deuxième chip de la table impay. Il a quoi ? Il a as roi. Au flop de pic. Et joué euh... Joué neuf cartes. Joué 36%. Et... J'ai quoi ? J'ai touché quoi ? Et bien rien. Éliminé à la onzième place. Et là je venais d'apprendre à la base. Ils devaient payer que les neuf premiers. Et je viens d'apprendre qu'en fait ils se sont arrangés. Et le premier et le deuxième ils donnent 200 euros au dixième. Donc un peu... Un peu... Un peu... Un peu comment on va dire... Triste euh... De la tournure que ça a pris. Parce que je... Je pense que j'ai bien joué. Et j'avais des possibilités d'aller en TF. Mais non. Donc ouais on verra. Et voilà. Bon. Et là... Sur le retour avec Paulin qui conduit tranquillement. Et voilà. Bon ouais bah bonne soirée à tous. Et à plus tard. 適 họ. Ils voilà en courant.